Un circuit mythique, un tracé de 4,411 km avec 15 virages, samedi à Manicourt sous une chaleur étouffante, place aux qualifications. En objectif Grand Prix, c'est José Salvance, numéro 27, qui fait son grand retour aux avant-postes. Suivi de près par la Yamaha 39 de Bartholomew Perrin, le leader du championnat, Vincent Falcone, troisième, reste dans le coup. Côté Super Sport 300, les étapes se suivent et se ressemblent. Le pilote numéro 6, Alexis Boudin, signe le troisième temps. Tom Berceau, au guidon de sa Yamaha numéro 93, s'élancera de la deuxième place. Enfin, Hugo Gérardet, leader de la catégorie, s'octroie une nouvelle pôle. Leader Eppleman, Maximilien Baud tentera de décrocher la septième victoire de sa saison. Le pilote Yamaha numéro 108 partira aux côtés de Guillaume Baud et Guillaume Raymond, troisième. Enfin, Martin Renaudin, quatrième, est donc le deuxième challenger sur la grille. En catégorie reine, Christophe Ponson crée la surprise. Il s'offre la pôle position dans un ultime tour. Mathieu Gines, leader de la catégorie, est deuxième à seulement quatre dixièmes. Suivi par la Yamaha numéro 63 de Morgane Bershier. Enzo Boulom avec le neuvième temps et le plus rapide des challengers. On connaît les premiers vainqueurs du week-end. Le side numéro 1 de la Noire-Rousseau s'impose devant Barbier-Rigondo, side 72. L'église Clément numéro 33 complète le podium. En F2, Chanel Laborel numéro 588 s'impose grâce à leur onzième place au scratch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501